J'ai voulu mettre mon exposé sous l'égide de cette chanson de Frank Sinatra, « My Way », « Mon chemin », mais je la mets aussi sous l'égide d'Antonio Machado qui disait « Camino » c'est à Zalanda, le chemin se fait en marchant, mon chemin s'est fait en marchant. Je n'ai pas suivi le chemin tracé. Cher Edgar, vous allez avoir 100 ans. 100 ans, quel âge sublime, quelle chance, pour vous comme pour nous. Vous êtes un enfant du 20e siècle, vous avez été pleinement acteur de ce siècle où l'être humain a été capable du pire comme du meilleur. Et s'il fallait résumer votre parcours, nous pourrions dire que vous avez toujours eu cette folle et tranquille lucidité d'inscrire votre vie du bon côté du destin, du côté de l'humanisme, de la compassion, de la résistance. Vous êtes inspirant, Edgar. Face à certaines voix qui voudraient nous réduire à des réflexions simplistes, binaires, manichéennes, et ces voix sont si puissantes aujourd'hui, vous proposez de relier les savoirs, d'enseigner la transdisciplinarité, de valoriser toutes les interdépendances, comme nos incertitudes. Car vous le dites souvent, vivre c'est faire face à l'inattendu, c'est aimer le hasard et en jouer. Et en ces temps déboussolés, vous proposez des repères. Votre pensée nous est plus que jamais nécessaire pour relever les défis de notre temps. Face à l'urgence climatique, à la préservation de nos biens communs, Vous êtes en penseur de l'ère planétaire, une magnifique boussole. Ce compagnonnage historique, multiple, fidèle, entre Edgar Morin et l'UNESCO, il repose sur des valeurs partagées, sur quelques axes communs. Votre lucidité sur la nécessité de protéger la nature, cette terre patrie, c'est aussi, et vous avez alerté très vite, la question des enjeux éthiques, des sciences et des technologies. Vous nous mettiez en garde dans votre ouvrage « Fraternité » contre, je vous cite, « cette grande machine calculatrice, algorithmisante, réduisant la vie humaine à ses dimensions techno-économiques et réduisant l'être humain à un objet de calcul. » Et c'est ce qui nous a inspirés ici à l'UNESCO et a poussé nos États membres à travailler sur un instrument mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle, aiguillonnée par votre réflexion, qu'ils pourront adopter en novembre prochain dans cette même salle. Je voudrais vous dire à quel point votre, en réalité, la jeunesse de votre regard nous inspire et vous dire au-delà de cela, à titre personnel, à quel point moi je suis frappée, je l'étais à chaque fois que j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec vous, par le fait qu'ayant traversé le tragique de l'histoire, vous en avez tiré avec grande élégance, sourire, joie, importance de l'amour, importance de l'amitié. Et ça aussi, je crois que c'est une leçon que nous devons tous entendre. Merci beaucoup. La mondialisation, c'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où l'économie de marché et le capitalisme entrent dans l'URSS, en Chine, c'est-à-dire deviennent universels et que les moyens de communication immédiates deviennent universels. Donc on entre dans la vraie globalisation. Et cette globalisation qui se fait sur un mode techno-économique, elle ne se fait absolument pas sur le plan des mentalités. C'est-à-dire qu'au lieu que se crée une conscience de communauté de destin humain face au péril nucléaire, au péril écologique, face même, je dirais, à cette invasion, à cette domination du profit sur toute la planète. Au contraire, il y a une rétraction des cultures sur elles-mêmes, une tendance à la fermeture. D'ailleurs, c'est un phénomène de crise que j'avais déjà observé après la crise de 1929-1930 dans mon adolescence, c'est-à-dire toute cette tendance nationaliste, close et obtuse, avec la peur de l'étranger, l'antisémitisme, le abat-les-métinques, etc., le mépris des races et dites impérieures. Aujourd'hui, d'autres boucs émissaires existent, d'autres ennemis imaginaires existent. Donc, arrive cette ère, c'est curieuse, du reste dont on s'en rende compte que les interactions, que les interdépendances techniques économiques n'ont créé aucune solidarité, ce qu'a prouvé l'épisode du virus dès le début, où chaque nation s'est renfermée sur elle-même, et parfois, à juste titre, découvrant qu'elle n'avait pas les moyens pharmaceutiques, les moyens sanitaires, les moyens de faire les masques pour lutter contre le virus. Crise gigantesque qui n'est pas terminée et qui, sans cesse, crée de nouvelles incertitudes, et où un virus qui semble fou, lui-même continue à faire ce que certains appellent ses mutants, et d'autres pensent même qu'il fait des recombinaisons avec d'autres virus, comme s'il s'était déclenché une sainte alliance des virus contre la race humaine. Bon, nous voici cette crise avec toutes ses incertitudes, ses possibilités s'il y a un sursaut pour nous rendre compte qu'il faut changer de voie, ses possibilités, au contraire, si tous les phénomènes régressifs qui n'ont pas cessé du siècle, qui se manifestent par la crise de la démocratie, par les États néo-autoritaires à façade parlementaire, Et alors l'avenir, et je conclue là-dessus, il reste énigmatique, parce que vous avez en même temps le processus de catastrophe écologique, l'arrêt droit droit droit, ou plutôt réussir droit droit, au moins le modéré, le processus nucléaire, est-ce que les conflits, qui sont toujours présents, et se multiplient, ne vont pas favoriser des guerres nucléaires. Donc vous avez ces processus-là, vous avez le processus du transhumanisme, qui lui-même se fonde sur un certain nombre de castes économico-politiques, et qui fait de ce temps augmenter, je veux dire, une société inquiétante, parce qu'elle-même, en organisant tout, en régulant tout, détruire toute liberté, toute créativité, ou bien au contraire, les possibilités merveilleuses qu'offrent les techniques pour améliorer nos relations et nos vies, étant bien entendu, étant bien entendu que la prise de conscience essentielle, c'est qu'il ne s'agit pas de rêver à une autre société, à un futur société, il s'agit de savoir que nous sommes dans l'aventure humaine, c'est-à-dire que le chemin de chacun se trouve dans un énorme chemin, dans une aventure elle-même qui est dans le temps qu'on ne peut pas prévoir. Et dans cette aventure, comme disait très bien Héraclite, qui est mon maître en philosophie, qui disait « Concorde et discorde son père et mère de toutes choses qu'il voyait dans l'univers physique. » Enfin, on peut voir aussi bien la destruction, le conflit que l'association, de même dans l'univers vivant, aussi bien la solidarité, l'association, la mort, la prédation. Donc, nous sommes dans une aventure incertaine. Ces quatre courants dont je parle vont interférer les uns sur les autres avec des interactions et des réactions. On ne peut pas redire ce qui va se passer, mais on peut prévoir qu'ils vont se développer. Et voilà sur quoi je pourrais terminer, et que ce n'est pas une prophétie, c'est une mise en garde. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501